Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct ici Congo Live Télévision, jeudi 18 mai 2023, Georges, combatteur des lits de pêche en direct avec nous, c'est Mathieu, Georges, bonjour et bienvenue. Oui bonjour Juste, bonjour tout le monde, tous les téléspectateurs et tous les internautes qui vont nous suivre, nous sommes là encore pour discuter certaines questions d'actualité et pourquoi pas certaines analyses aussi politiques. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Quelles sont les nouvelles ce matin ? Il n'y a pas trop 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 de grade dans le côté d'actualité, mais cependant nous venons d'apprendre que les F3 ont encore à forcer si les lignes de front vers l'Utchuru qui ont déjà du côté de Tchenguerer là-bas, ils ont encore amené beaucoup d'éléments qui viendraient du Rwanda. Ça, ça inquiète beaucoup la population. Il y a déjà une fièvre encore de reprise des hostilités. Donc il y a reprise des hostilités ? Il y a une fièvre, il y a une fièvre. dire des gens qui ont rencontré ces éléments, ils disent que non, Fati n'aime pas la paix parce qu'il veut faire venir la force de la Sadeq alors que la force de l'EAC était en train de vouloir créer la paix, mais voilà encore une nouvelle force qui voudrait arriver, c'est-à-dire que c'est comme si tu sais qu'il n'y avait pas la paix, voilà la motivation qu'ils évoquent. Donc il y a un risque qu'il y ait encore plus des affrontements ? Effectivement. Et ça sert à quoi ? Ça sert à la catastrophe alors ? On ne sait pas, vous savez on peut jouer avec quelqu'un plusieurs fois mais pas tous les jours. Alors les M23 ils sont toujours à Kibumba ou bien c'est comment ? En fait les M23 n'ont jamais quitté Kibumba. Ils n'ont jamais quitté Kibumba. Ça c'est comme ça. Même à l'heure où je vous parle, ils sont à Kibumba. Et l'EAC est là ? L'EAC est là. Même à Roumangabo, l'EAC est là. Ça veut dire quoi ça ? C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un du Méli Mélo. Une Ambruglio entre la force de l'EAC et les éléments du M23. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé autrement. Les gens veulent toujours venir jouer sur notre sol comme si nous on ne raisonnait pas. Voilà, le président a décidé autrement. Il doit faire venir la force de la SADEC. Mais aussi faire monter à puissance la force des FADC. C'est surtout ça le grand espoir pour le peuple congolais. Mais avec l'EAC, on en a marre. Et c'est fini déjà. Même la population, même et la population, et les autorités publiques ne veulent plus de la présence de la force de l'EAC. Donc il n'y a plus mariage. Divorce total. Vous comprendrez que, d'ailleurs, certains membres de notre parti politique, disons la Ligue des Jeunes de notre parti politique, IDPES, à Kinshasa, projettent déjà une marche pour l'event, pour soutenir la décision du gouvernement et montrer à l'EAC que son temps est déjà révolu. Elle ne doit que plier bagage. Là, c'est comme ça. Et pour Goma, il n'y a aucune action ? Alors, les actions de Goma sont aussi projetées, mais pour l'event, on n'a pas prévu quelque chose. Parce que l'event, c'est le samedi. Bon. À moins que... Mais nous, parti politique, pour l'event, on n'a pas encore une décision là-dessus. Donc vous, les partis au pouvoir, vous soutenez, que l'EAC dégage, c'est ça ? Effectivement. Même à l'heure où je vous parle, il faut que l'EAC prenne ses véhicules et se dirige des pays d'origine. Mais dire que... Imaginez aujourd'hui, je vous dis qu'il y a fièvre, il y a presque... Il y a presque une intention qui risquerait de nous amener encore à la reprise des affrontements. Alors que l'EAC est là. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Et maintenant, quel est le rôle de l'EAC ? Donc l'EAC n'a plus rien à faire. Mais on les a vu par exemple, hier, si les images sont faits pour des grouillons, on voit par exemple les soldats kenyans qui s'engagent dans les travaux communautaires en train de réhabiliter des routes et dans les... les nirakongourous qui combattent tout ça. C'est quand même une bonne action, genre. Mon Dieu ! Juste, moi avec vous et tous les restes ici, nous sommes des corollés. Est-ce que nous nous avons fait appel à l'EAC pour venir faire les salons ? Non ! Ça c'est une moquerie. Ça c'est une moquerie. D'ailleurs, je dirais... Pas seulement une moquerie, peut-être je dirais... Une provocation. Donc on veut simplement provoquer l'opinion nationale que nous, nous sommes venus aussi aider. Est-ce qu'ils ont été appelés ? Ce n'était pas dans les mandats ? Dans les mandats... Le mandat est clair. La force de l'EAC doit venir traquer tous les groupes armés à commencer par le M23. Une opération offensive. Et voilà maintenant ils arrivent, ils commencent à ramasser les feuilles de balanier sur la route. Mon Dieu ! Un militaire qui s'est fait balayer de la rue. Mais c'est une honte ! Non ! Ils doivent partir. Je répète, je répète. Ils doivent partir. Ils doivent... Qu'ils partent, il n'y a plus d'autres questions. Ils doivent partir. Surtout... Non, mais c'est qu'il faut travailler avec d'autres groupes qui vont venir. Je vois, je peux donner un bon résultat. C'est-à-dire... Ils n'ont pas de force pour engager l'affaire eux seuls. C'est-à-dire... Ils ont... Ils ont été incapables et incompétents pour faire la guerre. 11 éléments, 10, 23. Et voilà pourquoi nous, nous n'avons pas besoin de naïfs, de fenéas sur notre sol. Qu'ils retournent chez eux. Si ils chaisaient, c'est comme ça qu'ils travaillent. Bon, qu'ils retournent chez eux. Nous nous avons... Parce que retourner, ça sera facile, Georges. Je pense que... Retourner, c'est facile. Retourner, c'est très facile. Surtout qu'ils ont été ici sur invitation. Ils ne sont pas ici par rébellion. Pour dire que nous allons les chasser par la rébellion. Quand le mandat n'est plus là. Et le mandat est fini. C'est dessus, moi. Rénouvelable. Mais on ne renouvelle plus. Et si jamais on renouvelle ? Je ne comprends pas qu'on puisse renouveler. Et si jamais Kichassa a accepté de renouveler ? C'est-à-dire qu'il y aura déjà de nouveaux compromis. Mais je ne vois pas encore ces nouveaux compromis. Voilà. Léa Sey doit partir. Et c'est ça mon frère Justin. Exact. Mais ces derniers temps, on ne voit plus trop circuler dans la ville de Goma. Surtout les Kenyans. Pourquoi ? Bon. Ils sont là. Souvent, nous les voyons André d'aller piser de l'eau au lac. Ah, de l'eau ? Oui, oui. De l'eau au lac. Pour peut-être l'entretier. Pour leur vaisselle et autres. Mais circuler sur les rues de Goma, non. La population va s'apprendre à eux. Non, ça on ne peut plus accepter. C'est tout passé si la route est Kibara-Bara, même si la grande artère, si la grande route, on ne peut plus les voir là-bas. Sinon, nos motards, notre population goma-tracienne et de l'IDPES et de la ville de Goma tout entier. Ok. D'accord. Parlons un peu politique, Georges. Parlons la politique. Nous sommes prêts. Les présidents de l'Assemblée nationale annoncent en tout cas des sanctions visant les députés absinthéistes. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit les rabattements des salaires ou l'invalidation. On a cité quelques députés, notamment Roger Avotome, François Anzekouye, Elisa Senga, Claudel Louvaya, Jonathan Oualla, Janine Mabunda, Louise Munga, Jamari Boulango, Alexis Lourouji, Boniface Balamagui. Comment on fait ça ? C'est important, c'est normal. C'est ça l'application de la loi. La loi et les règlements d'ordre intérieur de leur propre institution dit ceci. Quand vous vous absentez, dira toute une plénière. Donc quand vous vous absentez, dira les trois mois de plénière, vous devez être radiés du Parlement. C'est ça les règlements d'ordre intérieur. Vous savez, les Congolais, je ne comprends pas pourquoi certains des non-Congolais sont toujours des troubadours jusqu'à ce niveau. Elles-mêmes signent un acte, un document, un règlement. Mais ils seront les premiers à saboter leurs propres règlements. Et maintenant, nous qui sommes des citoyens landais, comment ils vont nous comporter ? Je pense quand même, l'exemple doit commencer d'en haut. L'exemple commence par le sommet. Quand eux-mêmes ne sont pas capables de respecter leurs propres textes. Alors, nous, nous, citoyens, moi, Georges de Goma, simples citoyens, comment je vais respecter les lois qui émanent de ces mêmes gens qui ne savent même pas respecter leurs propres règlements ? Ils doivent partir. Et est-ce que pensez-vous qu'on peut arriver à leur invalidation ? Mais on en a déjà fait autant. N'est-ce pas que Muzito avait déjà été... Mais ce ne sont pas des encharnements ? Non ! Parce que la plupart, ce sont les opposants, pourquoi ? N'est-ce pas que Muzito avait été validé ? Non. N'est-ce pas que l'autre, ils étaient au nombre de trois ? Non, pas les opposants. Quand vous parlez de Boulambo, quand vous parlez de... D'ailleurs, Mabunda lui a signé dernièrement l'union sacrée. Il est de quelle opposition aujourd'hui ? J'ai dit Mabunda, il a signé l'union sacrée. Mabunda ? Oui. Il est dans l'union sacrée ? Effectivement. Depuis quand ? Non, ça, ça fait deux mois. Ah ! Mais oui ! Mais comment ? Quand je vois Jamarie Boulambo qui l'aussent, je ne l'ai jamais appris à l'opposition. Mais ce sont les absenteurs, c'est des grands renos. Imaginez quelqu'un qui peut faire toute une année, ça s'est présenté à un cycle. Et il est payé. Et il est payé par nos contributions. 21 000. Ils doivent partir, ces gens. Ils reçoivent 21 000 malgré leurs absentes. Ils reçoivent leur salaire. Moi, je ne maîtrise pas leur salaire. Les 21 000 c'est pour casser. Les 21 000 c'est pour quoi ? 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 Mais ils ont des soucis des palissades. Des voitures, oui. Ah ! Mais il n'y a aucun jour ils auront parti pour les deux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Partir... Ils ont parti fait. Comment on appelle ça ? Pour les vivités, ils partent... Défendre ? Non. Participer dans l'air... Aller à l'Assemblée Nationale... Tout ça. Non ! Ils reçoivent leurs émoluments. Oui ! Tous les cadeaux qu'ils faisaient... On peut s'absenter pour un motif ou un autre, oui. Mais pas pour toute une session. Toute une session. Oui. Toute une session, non ? Hein ? Ah ! Toute une session de... Pour mettre débuter au Congo, c'est bien. Tu fais 6 mois, tu reçois 21 000, tu ne fais rien, tu es à la maison. Et vous allez remarquer, tous ces absentéistes, ce sont des aciers politiciens de la classe politique du régime passé. Mais le nouveau député, comme il sait quoi ? Lui, il est toujours présent à l'hémicycle, n'est-ce pas ? Je vois, par exemple, les députés de l'IDPS qui ne s'absentent jamais parce qu'ils savent pourquoi ils ont été élus. Mais les gens qui ne savent pas pourquoi ils ont été élus, ils s'absentent. Avant qu'on partait à Bénin, on réfléchit à votre manifestation que vous avez annoncée. On a vu, sans décider, en tout cas, des réactions. Comment comprendre que vous voulez pouvoir vous annoncer une manifestation pendant que vous saviez qu'il y a une opposition ? Qu'il y avait déjà... Je pense que... La même date, le même jour. Je pense que... D'abord, c'est la politique. Mais aussi, les opposants doivent quand même s'assumer. On leur avait proposé les 18. Aujourd'hui ? On est les 18, oui. Aujourd'hui, les 18. Oui. L'autorité urbaine de Kinshasa avait dit, comme les 13 n'est pas propice pour des raisons de sécurité de la ville, essaie de reporter pour les 18. Ils ont dit, non, les 18, non, 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 les 20. Nous n'allons pas parler des 18. Ils ne savent pas que les 20, on peut programmer aussi autre chose. L'autorité, quand elle vous programme, il sait pourquoi elle l'a fait. Est-ce que c'est à lui d'imposer ? Pas imposer. Il y a un compromis. Ils ont accepté quand même un rapport. On leur avait dit, non, les 18, c'est mieux. Pourquoi les UDP sont là-bas au Fayot 18 ? Non. L'UDP, c'est lui. L'UDP, c'est lui. Projette. Mais l'UDP n'a pas encore aussi pris compromis avec l'autorité urbaine. Acceptons qu'ils ont proposé pour les 18. Mais c'est l'autorité qui va régulariser. Acceptons ça comme ça. Alors, on peut laisser les opposants des 20. Ça dépendra de l'autorité urbaine. Il va aussi faire quand même un travail responsable. Mais on risque d'avoir des confrontations. Je ne pense pas. Il ne peut pas autoriser ça. L'autorité urbaine ne peut pas autoriser de telles activités. Et surtout que la ville de Kinshasa vit sous des menaces d'obscurité sécuritaire. Vous remarquerez qu'à la porte de la capitale, il y a quand même des désopérations. Ils ont des phénomènes qui ne rassurent pas. C'est le M23. Quand vous apprendrez qu'il y a des autorités... Il y a déjà des capturés, non ? Ils ont déclaré... Ils ont dit quoi ? Laissez ça. Ce n'est pas normal. Ils ont déclaré quoi ? Ils ont déclaré certaines têtes politiques. M23. Qui pouvait savoir que ? Qui pouvait savoir parmi nous ? Qui pouvait savoir que Manga Choutou serait ? J'ai encore la tête Manga Choutou. Parce que Manga Choutou était à Kinshasa. Il était aussi à l'hémicycle. Il est député. Mais qui était réellement le chef même du M23 ? Et voilà ce qui est arrivé. C'est pourquoi on vous dit, ce qui s'est passé aussi à la porte même de la capitale, Il y a des politiques qui ont l'air même noires dans cette histoire. Et c'est déjà connu de tout le monde comme ça. Et certains d'entre eux risquent même des interpellations judiciaires. D'accord. Oui. D'accord. 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 ici c'est un courageur c'est bon j'ai aimé j'ai voulu dire qu'il y a koutoumba il a quitté même physique vers goma voilà alors que c'est qu'ils se battent et se battent ici à côté d'ailleurs qu'aveignonne n'est pas loué de goma qui est physique voilà moi je les traite des bandits je les traite des gens des civiques quoi merci beaucoup georges oui oui c'est vendredi c'est moi qui vous remercie juste merci bye à demain